bonjour les fans de tricot aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de points de tricot pour vous montrer comment j'ai réalisé ce joli petit point ici il s'agit d'un point de toile bicolore et même si cela peut sembler impressionnant en premier abord je peux vous garantir que ce point n'est pas franchement difficile à faire c'est un point qui est vraiment relativement facile puisqu'on est sur du jersey en faisant passer un petit fil pour donner des pointillés en décalé je vais tout de suite vous montrer comment faire alors pour réaliser ce point il vous faut de laine de couleurs différentes voilà pour que on voit bien la différence au niveau des pointillés par rapport au fond du point j'ai monté un nombre de mailles paire j'ai monté 30 mailles 28 mailles pour le point 2 mailles pour les mailles lisières cela me fait donc 30 mailles je viens faire glisser la première maille je viens prendre le fil ici donc de ma deuxième couleur vous voyez mes aiguilles je les tiens comme ceci et en fait je fais passer le fil alors je mets le bout de fil vers l'arrière je fais passer le bout de fil entre mes deux aiguilles voyez j'ai vraiment le bout de fil tac j'essaie de bien vous montrer le bout de fil il est là à l'arrière voyez et donc la partie reliée à la pelote se trouve à l'avant vers moi je tricote une maille à l'endroit et mon fil je le repasse entre les deux aiguilles pour le mettre à l'arrière alors ici ce qui peut être pas mal c'est un petit conseil c'est d'attacher le bout de fil pour le bloquer on peut l'attacher avec le fil qui pendouille en bas quand on est au début d'un tricot on peut l'attacher avec la partie reliée à la pelote voilà tout comme on peut l'attacher avec le fil avec lequel on tricote moi c'est le choix que je fais donc je tourne de cette façon pour vous montrer donc ici j'ai mon bout de fil ici j'ai le fil relié à la pelote et je vais faire un petit nœud mais vraiment pas serré on n'a pas besoin de serrer spécialement le but c'est juste de bloquer voilà pour que disons le fil de la deuxième couleur ne bouge pas pas besoin de serrer donc après avoir remis le fil à l'arrière on tricote une maille à l'endroit et là on remet le fil à l'avant on tricote la maille suivante à l'endroit encore une fois on remet le fil à l'arrière on tricote la maille d'après à l'endroit à nouveau le fil à l'avant on tricote la maille à l'endroit encore le fil à l'arrière on tricote la maille à l'endroit à nouveau le fil à l'avant maille à l'endroit fil à l'arrière maille à l'endroit donc vous avez remarqué toutes les mailles qu'on tricote c'est très facile on les tricote à l'endroit fil à l'avant maille à l'endroit fil à l'arrière maille à l'endroit on répète toujours ça un coup on met le fil à l'avant on fait une maille à l'endroit puis on remet le fil à l'arrière et on fait une maille à l'endroit on peut voir que les petits pointillés sont déjà en train d'apparaître fil à l'avant maille à l'endroit fil à l'arrière maille à l'endroit fil à l'avant maille à l'endroit fil à l'arrière maille à l'endroit fil à l'avant maille à l'endroit alors il me reste une maille mais je ne vais pas remettre le fil à l'avant là cette maille c'est la maille lisière donc je tricote juste à l'endroit comme ceux ci on voit les premiers pointillés nous allons faire le rang numéro 2 donc ce point se fait sur deux rangs c'est pas compliqué vraiment pas la première maille qui est la maille lisière je la fais simplement glisser ici le fil attendez je vais faire passer comme ça pour que mon fil passe sur mon aiguille ce sera plus simple voilà le fil je le remets à nouveau à l'avant puisqu'il était à l'arrière je le remets à l'avant pour attaquer donc la suite bon je mets par contre le fil avec lequel je tricote vers moi à l'arrière je fais une maille envers puis je remets le fil vers moi une maille envers fil de l'autre côté une maille envers je change de côté une maille envers je rechange de côté c'est le même principe que sur le rang à paire la seule différence c'est qu'on tricote à l'envers nos mailles le but est que nos pointillés soit en décalé ce qu'il y a de bien c'est qu'étant donné que les pointillés se voient à la fois à l'avant mais également à l'arrière vous pouvez vérifier à l'arrière que vous faites bien votre point il faut que les pointillés soit en décalé les uns par rapport aux autres et on va faire ainsi tout le long durant à chaque fois on change le fil de côté quand on s'apprête à tricoter une maille et ce jusqu'à la fin du rang je suis arrivé au niveau de ma dernière maille j'ai le fil personnellement à l'avant je la tricote à l'envers voilà donc je vous montre le début du rendu de ce point il va suffire de répéter ces deux rangs vous allez refaire vraiment exactement pareil les deux mêmes rangs tout simplement tout le temps c'est ainsi en faisant les ces deux rangs là que vous obtiendrez le rendu de ce point vous faites glisser votre maille tout simplement vous faites d'abord ici parce qu'il faut que le pointillé se trouve là vu que le pointillé suivant est ici donc il faut faire un pointillé là où il n'y en a pas vous tricoter votre maille à l'endroit et vous rebasculez votre fil à l'arrière à l'endroit et ainsi de suite c'est un point qui n'est vraiment pas difficile à faire du tout c'est très facile et c'est très sympa ça a un rendu je trouve vraiment très chouette et voici ce que ça donne après plusieurs rangs tricoter des petits pointillés en décalé j'aime beaucoup le rendu j'espère que vous aussi n'hésitez pas à aimer cette vidéo la commenter et la partager ainsi qu'à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous et j'ai j'ai e m Sous-titrage ST' 501